Bonjour Alain. Bonjour Malika. Nous en étions restés à la question du choix entre psychothérapie, coaching et développement personnel. En effet, comme toujours, ce sont les aspects concrets qui nous apportent de précieux enseignements. Je vous ai parlé la dernière fois de Sylvie, voici son exemple. Sylvie vient à ma rencontre avec une demande d'accompagnement sous forme de coaching. Elle se plaint de stagner et de s'ennuyer dans les mêmes fonctions depuis plusieurs années. Au cours de sa carrière, elle a eu par deux fois l'opportunité de changer de poste et d'entreprise, pour accéder notamment à de nouvelles responsabilités. Sylvie m'explique qu'à ces deux reprises, elle a bien involontairement fait en sorte de ne pas convenir. De ce fait, elle n'a jamais dépassé la période d'essai. Elle précise encore qu'elle en assume l'entière responsabilité. Elle ajoute qu'elle vient d'être contactée pour le poste dont elle rêve depuis fort longtemps. Elle précise aussi qu'elle est certaine de posséder les capacités requises, mais elle se méfie d'elle-même et craint un troisième échec. Il me semble que vous avez identifié un sentiment de culpabilité chez Sylvie. C'est exact. Après avoir vérifié la cohérence entre la définition du poste et les qualités professionnelles de Sylvie, sont apparues des blessures de l'enfance et aussi un très fort sentiment de culpabilité. Sylvie raconte qu'elle est l'aînée d'une fratrie de trois filles et qu'elle a toujours été la préférée du père, ce qui lui a valu les foudres et les vexations de sa mère et de ses deux sœurs. Son père, une fois au sommet de sa carrière, décide de créer sa propre entreprise. Malheureusement, l'aventure s'est achevée par une faillite et une immense dépression dont le père, maintenant très âgé, n'est toujours pas sorti. Nous avons élaboré avec Sylvie de nouvelles perspectives en nous appuyant sur les stratégies spécifiques qu'elle a déjà utilisées afin de les améliorer et de les transférer sur ses nouvelles fonctions. Alors, psychothérapie ou coaching ? Notre coaching lui a apporté toute la sécurité et la tranquillité qui lui étaient nécessaires. Cependant, afin que notre accompagnement porte définitivement ses fruits, les outils de la psychothérapie se sont révélés nécessaires en complément. Donc, dans le cadre d'un accompagnement en développement personnel, la psychothérapie et le coaching peuvent être complémentaires ? C'est très souvent le cas. Très rapidement, il était tout aussi nécessaire d'aider Sylvie à guérir des blessures de son enfance et à se libérer du sentiment de culpabilité lié au fait de condamner son père pour son échec, tout en souffrant de l'impossibilité de l'aider au moment de sa plus grande détresse. Plus tard, Sylvie a réussi son intégration au point d'accéder par la suite à de très hauts niveaux de responsabilité. Lors d'un échange téléphonique, Sylvie a tenu à me préciser qu'elle n'avait plus honte de ce père, défaillant, qu'elle ne s'en voulait plus de l'avoir intérieurement condamné, qu'elle comprenait qu'un enfant ne peut pas sauver un adulte et que souvent, être là ou le préféré n'est pas le meilleur cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant. Notre entretien m'évoque ce que vous précisiez dans la vidéo concernant réussir sa vie et dans la vie. C'est vrai. Pour devenir acteur de sa vie, s'accomplir, créer de nouveaux horizons, de nombreuses propositions existent, telles que les thérapies, le développement personnel, le coaching de vie, le coaching en entreprise. Ces segmentations, ces saucissonnages ont leurs limites et leurs échecs. En effet, peut-on imaginer réussir sa vie professionnelle par un coaching sans faire progresser sa ou ses relations affectives et même parfois en sacrifiant sa vie familiale ? Peut-on réussir sa vie affective par une thérapie tout en laissant de côté ses besoins d'expression professionnelle ? Pour tenter de résoudre ce problème, certaines personnes en quête d'unité suivent en même temps une thérapie pour des besoins personnels et un coaching en entreprise pour des questions professionnelles. Malheureusement, il faut le reconnaître, ces personnes n'arrivent toujours pas à réunir les différentes pièces du puzzle de leurs besoins essentiels. Ne pas y parvenir de cette manière est tout à fait normal. Seule une approche globale de l'ensemble des besoins de la personne peut garantir le succès, quels que soient les objectifs. Cette approche globale implique d'être accompagné par un professionnel possédant les compétences et l'expérience d'un thérapeute, d'un coach en développement personnel et d'un coach en entreprise. Ces triples compétences constituent la spécificité et la force de notre programme d'accompagnement global, le pouvoir de choisir. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous Malika et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501